Les questions des élèves constituent la matière première de notre recherche. Je trouve bien plus pertinent de chercher ensemble à apporter des réponses aux questions qu'ils se posent, plutôt que de leur imposer une question artificielle. J'ai la conviction que leur engagement sera bien plus important si le point de départ vient d'eux. Lors de mon premier projet d'éducation par la recherche, j'avais peur de me retrouver devant une page blanche. Après cette phase, que les élèves ne s'engagent pas dans la démarche et soient trop attentistes, car finalement ce n'est pas un exercice auquel on les confronte souvent. On leur apprend à répondre à des questions, à résoudre des problèmes pour lesquels l'enseignant a la réponse. Cette angoisse a été rapidement balayée par l'investissement naturel des enfants face à ce type de proposition pédagogique. Quand même très intéressant parce que ça t'apprend beaucoup de choses et c'est bien, c'est amusant, c'est cultivant aussi. Donc faire un robot c'est un petit peu éducatif, c'est comme tu auras besoin d'apprendre à lire, à écrire et surtout à compter. D'apprendre le langage du robot. Qu'est-ce que j'aimerais fabriquer comme robot ? Un robot qui me ramène mon petit déjeuner dans mon lit. Pour préparer cette séance de questions initiales, j'ai apporté des documents pour stimuler l'émergence des idées. J'ai essayé de mobiliser un maximum les représentations et l'imaginaire des élèves sur le sujet en question, ici le robot, à partir de plusieurs photos. Quelques photos présentant différents robots. Des robots qui explorent et des robots qui aident. Ce support me paraissait indispensable car il permet de présenter le sujet d'études à tous et de préciser le champ scientifique dans lequel nous travaillons et d'exclure de notre champ de réflexion commun les robots de type Transformers. Nous avons un public fortement hétérogène dans l'école et je souhaitais m'assurer que chacun puisse savoir de quoi on parle. J'ai choisi d'organiser cette séance en plusieurs phases. Une première phase où chacun écrira dans son cahier de chercheurs les questions qu'il se pose. C'est certainement le premier écrit dans le cahier de chercheurs. On peut insister sur le fait que c'est un écrit privé qui n'obéit pas aux mêmes règles que la plupart des écrits que les élèves ont souvent l'occasion de produire en classe. Une deuxième phase de discussion collective où j'écrirai toutes les questions des élèves qui porteront sur le sujet d'études. Il s'agit ici de ne pas générer de frustration car toute question peut être pertinente et il est nécessaire de créer un rapport de confiance entre tous les apprenants. Si jamais je dois mettre des questions à l'écart car ne faisant pas partie du domaine de notre recherche, alors je prendrai le soin d'expliquer pourquoi à l'élève pour ne pas le bloquer ou bloquer le reste de la classe. Toutes ces questions ont été recueillies sur un document collectif réutilisable. Je peux ainsi faire référence régulièrement au début de chaque période pour lancer les étapes du scénario pour leur rappeler que notre recherche répond à leur questionnement. Une troisième phase où il s'agira de catégoriser les questions. Ce travail s'appuiera sur les objectifs que je me suis fixé au départ. Pour activer ce travail de catégorisation, j'ai sélectionné, lors de la phase précédente, les questions les plus équivoques en ce qui concerne les thématiques que je souhaitais aborder. Mécanique, énergie, programmation. Et j'ai demandé aux élèves s'il y en avait d'autres qui parlaient de la même chose. En partant du document établi précédemment, j'ai utilisé des couleurs pour que chaque catégorie soit facilement identifiable. Les questions formulées par les élèves n'ont pas toujours la forme d'une question scientifique. Dans ce cas, je m'appuie sur la catégorisation et formule une question scientifique à partir de leurs propos.